Les réactions d'hystérification hydrolyse Dans un ballon, on introduit un mélange équimolaire de N1 égale 0,3 mol d'acide éthanoïque. Et N2 égale 0,3 mol d'éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Et si l'acide sulfurique concentré va jouer le rôle d'un catalyseur qui va augmenter la vitesse de la réaction chimique, bien sûr sans modifier l'état d'équilibre. A l'état d'équilibre du système chimique, la quantité de matière d'estère formée est N finale de l'estère égale 0,2 mol. La synthèse de l'éthanoïde d'éthyl est modélisée par la réaction suivante. CH3, COOH liquide plus C2H5OH liquide en équilibre avec CH3, COOH C2H5 liquide plus H12. Commençons par identifier l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, c'est le premier réactif. C'est le CH3, COOH. Sa formule semi-developpée, c'est le CH3, simplison C, doublison O et OH. Cet acide a une chaîne carbonée qui contient deux atomes de carbone. C'est pourquoi son nom commence par ETH. ETH, c'est-à-dire DE. Ce carbone fonctionnel fait partie d'un groupe caractéristique, c'est le C, doublison O, OH. C'est le groupe caractéristique de l'acide éthanoïque et en général des acides carboxyliques que je peux le noter sur la forme suivante. Passons à l'éthanol. L'éthanol, c'est le deuxième réactif. C'est le C2H5OH. Sa formule semi-développée, c'est le CH3, CH2OH. On constate aussi que l'éthanol a une chaîne carbonée qui contient deux atomes de carbone. C'est pourquoi son nom porte ETH. Donc, c'est ETH comme éthanoïde. Donc, c'est l'éthanol. Le carbone fonctionnel est lié à un groupe caractéristique, OH. Ce groupe caractéristique OH, c'est un groupe caractéristique de l'éthanol spécialement et des alcools en général. Passons au troisième produit organique qui est l'éthanol d'éthyl. L'éthanol d'éthyl, c'est le produit essentiel de cette réaction chimique. C'est le CH3COOC2H5. Sa formule semi-développée, c'est CH3C2OCH2CH3. Vous voyez que ce produit organique possède deux chaînes carbonées. La première chaîne carbonée correspond à la chaîne carbonée de l'acide. Et la deuxième chaîne carbonée correspond à la chaîne carbonée de l'alcool. On constate qu'il y a un groupe caractéristique de ce produit qui est l'éthanol d'éthyl. Ce groupe caractéristique s'écrit de la façon suivante. C'est le groupe caractéristique spécialement d'éthanol d'éthyl. Une petite remarque, c'est que le groupe caractéristique des estères, ici en général, dans la terminaison, on doit toujours trouver un radical R'. Ce radical, il se forme d'une chaîne carbonée. C'est-à-dire que R' doit toujours être différent de H pour ne pas retomber sur les acides carboxyliques. Concernant la nomenclature, on commence par cette partie. L'éthanoate, c'est la partie qui correspond à l'acide éthanoïque. Et on termine le nom par la partie qui correspond à l'alcool. Donc, c'est l'éthanoate, c'est l'éthanoate d'éthyl. Pour les caractéristiques de cette réaction chimique, elles sont deux. La première caractéristique, c'est que cette réaction chimique est lente. Elle n'est pas rapide. C'est-à-dire qu'on a besoin de temps pour produire l'éthanoate d'ici. Et aussi, elle est limitée. C'est-à-dire, sa rentabilité, son rendement n'arrive jamais à 100%. Elle reste toujours inférieure, strictement à 1. Pour calculer le rendement de cette réaction chimique, on a la définition de rendement. R égale, toujours, c'est la quantité de matière ou le nombre de morts expérimentales divisé par la quantité de matière théorique. Pour la quantité de matière expérimentale, il a une relation avec l'avancement final. Et la relation avec la quantité de matière de l'ester fermé pour le nombre de morts théoriques, c'est ce qu'on appelle l'avancement maximum. Pour calculer la valeur du Xf au Xmax, on a besoin d'un tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement contient l'équation de la réaction, l'état du système, l'avancement et les quantités de matière. A l'état final, on a la quantité de matière de l'acide CH3 sur H égale N1 moins Xf. Pour l'alcool, c'est N2 moins Xf. Puisque N1 égale à N2, ils auront la même quantité de matière. Puisque N1 égale 0,3 mol, N2 égale 0,3 aussi. Pour les produits qui sont l'éthanoide d'éthyl et l'eau, pour l'éthanoide d'éthyl, il aura une quantité de matière égale à Xf, de même pour H2O. Donc, ils auront la même quantité de matière à l'état final. Attention H2O, on n'y crée pas excès parce qu'on n'est pas dans des solutions aqueuses. Pour Xf, Xf, d'après le tableau d'avancement, Xf, c'est le nombre d'eau mol finale de l'estère. Donc, j'écris Xf, c'est le nombre d'eau mol finale de l'estère formée, qui est égale ici, qui est égale à 0,2 mol. Pour calculer la valeur du X maximal, la méthode c'est simple. Pour X maximal, on suppose que l'acide, c'est un réactif limitant, ou l'alcool, c'est un réactif limitant. Si on suppose que l'acide, c'est le réactif limitant, donc on écrit N1 moins X maximal égale à 0. Si on suppose que l'alcool, c'est le réactif limitant, donc on écrit N2 moins X maximal égale à 0. Ici, on trouve X maximal égale à N1, ou X maximal égale à N2. Puisque N1 égale à N2, donc X maximal est égale à N1, qui est égale à N2, qui est égale à 0,3 mol. Alors, calculons maintenant le rendement de cette réaction chimique. Le rendement, on a dit que c'est XF, qui est égale à 0,2 mol, divisé par X maximal, qui est égale à 0,3 mol, je simplifie par le mol, parce que le rendement n'a pas d'unité, on obtient le rendement C2 sur 3, qui est à peu près 0,67. Il reste toujours inférieur à 1. C'est pourquoi on a dit, la réaction reste dans ses conditions limitées. Pour calculer la valeur de la constante d'équilibre, on sait que K égale, c'est le quotient réactionnel à liquide égale, c'est le produit des concentrations de l'ester. Ici, j'écris estère. L'ester, c'est cette espèce chimique, multiplié par la concentration de l'eau, H2O, bien sûr, à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de l'acide, bien sûr, la concentration molaire, à l'état d'équilibre, multiplié par la concentration de deuxième réactive, qui est ici l'alcool, bien sûr, à l'état d'équilibre. Revenons au tableau d'avancement. Vous constatez qu'à l'état final, ou à l'état d'équilibre, la quantité de matière de H2O égale la quantité de matière de l'éthanoate d'éthyl, c'est-à-dire qu'ils auront la même concentration, aussi pour les réactifs, qui est l'acide éthanoïque et l'éthano. Ils auront la même quantité de matière, puisque N1 égale à N2, donc, ils auront la même concentration. Donc, j'ai le droit d'écrire que K, la constante d'équilibre égale, c'est la concentration de l'un des produits, qui est XF divisé par V, multiplié par XF divisé par V, c'est-à-dire XF sur V, le tout au carré, divisé par N1 moins XF divisé par V, multiplié par N2 moins XF sur V, qui sont égaux, donc, c'est-à-dire N1 moins XF sur V au carré. Ce qui implique, on va s'impliquer par les V au carré, et le reste, K égale à CXF divisé par N1 moins XF, le tout au carré. Calculons la valeur de K. Donc, K égale à XF, on a dit que c'est 0,2 mol, divisé par N1 qui est égale à N2 est égale à 0,3, moins XF qui est égale à 0,2, le tout au carré. K est égale à 4. C'est la constante d'équilibre de la réaction chimique entre l'acide éthanoïque, l'éthanol, qui va donner l'éthanol d'isyl et l'eau. Cette constante d'équilibre ne dépend que de la température. Passons à la composition molaire de cette réaction chimique. La composition molaire de cette réaction chimique signifie qu'on doit calculer la quantité de matière à l'état final de chaque espèce chimique. Donc, on doit calculer le nombre d'eau mol finale de l'acide, aussi que le nombre d'eau mol finale de l'alcool. Ici, le nombre d'eau mol finale de l'acide, c'est N1 moins X final, d'après le tableau d'avancement. De même, pour le nombre d'eau mol finale de l'alcool, qui est égal à N2 moins X final. Je peux faire les calculs. Donc, c'est 0,3 moins 0,2, tout cela dans 0,1 mol. De même, pour le nombre d'eau mol finale de l'alcool, N2 égale à 0,3, moins 0,2, qui est égal à 0,1 mol. Donc, à l'état final, le nombre d'eau mol finale de l'alcool égale au nombre d'eau mol finale de l'acide. Pour l'estère, le nombre d'eau mol finale de l'estère égale XF, qui est égal à 0,2 mol. Pour H2O, aussi, le nombre d'eau mol finale de l'eau, c'est aussi égal à X final, égale 0,2 mol. Donc, la composition molaire du mélange à l'état final, on aura une quantité de matière finale de l'acide qui est égale à 0,1, une quantité de matière finale de l'alcool qui est égale à 0,1 aussi, une quantité de matière de l'estère qui est l'étanoate d'ici est égale à 0,2 mol, et aussi, on aura une quantité de matière de H2O qui est égale à 0,2 mol. De cela, je conclue que les quatre espèces chimiques seront présents à l'état final, avec des quantités différentes. Donc, c'est un équilibre chimique dynamique.